Première médaille pour l'Afrique aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Les athlètes tunisiens Mohamed Khalil Jandoubi et Ahmed Hafnaoui font la fierté du continent africain avec deux médailles en deux journées de compétition. Malgré les échecs observés dans plusieurs disciplines, l'Afrique fait une entrée remarquable grâce aux médailles d'or et d'argent remportées dans les disciplines de taekwondo et de la natation. Alors je dirais simplement que c'est exceptionnel pour les performances tunisiens dans ses Jeux Olympiques et surtout pour Ahmed Hafnaoui, 18 ans seulement. Il a créé la sensation avec ses finales de 400 mètres libres, nage libre, donc tout simplement. Et vous voyez qu'après les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, dans cette discipline, la Tunisie revient en 2020 ou encore en 2021. Et puis il succède à Osama Meloui et qui avait donc été sacré dans les 1500 mètres lors des Jeux de Pékin. Donc simplement exceptionnel pour lui. Et vous savez que c'est un travail de dur labeur pour Hafnaoui qui n'était pas sa première expérience quand même. Le taekwondoïste Mohamed Khalil Jandoubi de 19 ans a remporté une médaille d'argent en taekwondo en s'inclinant 16-12 en finale de moins de 58 kg contre l'italien Vito Del Aquila. Le nageur Ahmed Hafnaoui de 18 ans a pour sa part remporté la médaille d'or sur 400 mètres nage libre, le premier titre africain à cette compétition. Pour l'autre, l'autre qui est tout simplement médaillé d'argent dans le cadre, il s'agit de Mohamed Khalil, donc médaillé d'argent également. De ce côté également, je dirais que ce n'est pas beaucoup une surprise. C'est beaucoup d'années de travail, donc de dur labeur. Et vous savez que ça fait beaucoup d'années aujourd'hui que dans cette discipline, le taekwondo, la Tunisie n'avait plus remporté des médailles. Et surtout, aux Jeux olympiques, on parle de 50 ans après 50 ans, donc il revient et il n'a que 19 ans également. Donc c'est exceptionnel. Vous savez également qu'il a battu pas mal de ses adversaires lors des demi-finales, également les quarts de finale pour arriver à ce niveau. Et puis il a fallu juste, donc c'était de justesse qu'il a raté la médaille d'or. Donc félicitations à la Tunisie qui honore l'Afrique pour le moment dans ses Jeux olympiques. Outre les médailles remportées par les athlètes tunisiens, d'autres disciplines ont réalisé des performances salutaires, notamment en boxe, avec l'Algérien Omri Mohamed en 16e de finale contre le Vénézuélien Kobach Baré-Ranalek dans la catégorie 75, 81 kg poids mi-lourd.